Alors d'abord l'objectif c'était effectivement d'inaugurer la fin des travaux du tunnel de Bannemont. C'est important parce que c'est le premier ouvrage qui dévoit dans le cadre des travaux de la réflexion de la ligne définie à Saint-Dié. Une ligne importante pour le territoire et une ligne importante aussi pour la France parce qu'elle marque en quelque sorte le début d'un plan de régénération sur les petites lignes ferroviaires dont on a tant parlé ces derniers temps. Et donc c'est important d'être ici ce matin dans un cadre plus large du comité interministériel aux ruralités pour parler évidemment de petites lignes, pour parler des ruralités et d'aménagement du territoire au sein desquelles le ferroviaire a évidemment un rôle important. Alors c'est ça, c'est vraiment tout un symbole, cette ligne est un pour le territoire. Est-ce qu'il y aura d'autres lignes qui seront concernées par ce type de travaux de réaménagement ? Oui, nous avons eu un échange ce matin au comité interministériel, notamment le président de la région Tantès qui nous signeront un protocole d'action pour les lignes qu'on appelle les lignes des certes fines du territoire, ces petites lignes qui vont donc être reclassifiées, qui sont à l'objet d'un financement partenarial. Je salue d'ailleurs les services de la région et son président qui ont su mettre une attention déterminante sur ce dossier et nous sommes très heureux de voir ce n'est pas une première convention nationale entre la première convention au niveau français avec la région européenne. Alors là, la République SNCF ne s'est pas désengagée sur cette ligne, mais si c'est le cas à l'avenir sur d'autres lignes, comment trouver les financements pour réaménager les territoires et les desertes ferroviaires ? C'est tout l'objet du protocole d'accord que nous allons signer avec l'État qui se réengage sur des lignes très circulées, structurantes comme on dit, avec des lignes qui font l'objet d'un financement partenarial entre l'État, SNCF et la région, et puis des lignes qui sont déléguées aux régions sur lesquelles on pourra expérimenter, notamment des trains plus légers, de la régénération économique. C'est l'ensemble de ce plan d'action qui permettra de préserver les petites lignes fluoroviaires et puis surtout de produire un bon service pour les usagers du rail. Alors on peut voir cette ligne réouvrir quand ? Alors cette ligne, elle va faire l'objet encore de travaux, vous le savez, entre mi-2020 et fin 2021, il y aura la régénération de 7,5 km de mémoire de rail, la régénération de 6 passages à niveau, et elle pourra être de nouveau opérationnelle au début de 2022. Tout l'objectif que s'est fixé SNCF et ses équipes en lien avec les juristes de la région. Les élus vosgiens souhaitaient aussi voir sur leur territoire une ligne Epinal-Belfort-Lyon, est-ce que ce sera envisagé, est-ce que c'est possible ? Alors il faudra évidemment discuter avec les parties concernées, je sais qu'il y a aussi l'objectif de relier Strasbourg en 12h30 par le train pour améliorer le bilan socio-économique de la ligne. Donc il y a plein de nouveaux projets dont vous n'avez dû oublié parler. On va à ce moment-là entrer en discussion avec les élus de la région pour voir ce qu'il est possible de faire. D'autres questions ? Quelqu'un a des questions ? Non, non, je vous ai dit une vidéo. Merci, je vous ai dit une vidéo.